la société civile, entre autres institutions. L'objectif de ce séminaire est d'offrir au secteur privé national le soutien de chambres de commerce et les moyens nécessaires pour affronter cette réalité par la création d'un climat économique, politique et social au bénéfice du développement entrepreneurial national afin de pouvoir compétir au niveau national et international. Le séminaire s'est déroulé dans l'une des salles de l'hôtel Colina située à Paraïso et aura une durée d'un jour. L'actualité, c'est aussi du côté de la région continentale du pays où j'aperçois déjà Santiago Mbanto pour la suite de l'actualité. Bonsoir Santiago. Bonsoir à vous, Juan Pedro Menden et toute son équipe technique. Mesdames et messieurs, bienvenue à la suite de cette édition d'information en langue française sur la télévision d'une équatoriale Bata. Pour commencer, deux cas de violations des mineurs ont été traités ce lundi au commissariat de Bata et à Conibé respectivement. Les détails avec le général Nguima et Baon. Il s'agit de deux cas de viols de mineurs isolés produits dans deux villes différentes. Les victimes étaient âgées de 12 et 13 ans environ. Un de ces cas de viols s'est tenu dans la ville de Bata. Une fillette âgée de 12 ans environ a été agressée sexuellement par son instituteur. Ce sont les explications de la victime. Son enseignant l'aurait séparé du groupe des autres élèves, l'aurait fait subir des attouchements sexuels avant d'abuser d'elle. Le directeur de cet établissement scolaire dit que le délinquant sexuel n'en est pas à son premier acte car il a déjà été inculpé pour de tels délits. Malgré le témoignage de la victime et les preuves médicales accablantes qu'il accuse, le suspect continue tout de même de nier les faits. L'autre cas de viol a été perpétré par un jeune homme de 34 ans dans le district d'Aconibé appartenant à la province du Wélensas. L'homme aurait séquestré et pu violer trois jours durant une fillette de 13 ans. La famille avait déclaré la disparition de la fillette trois jours avant où elle a été finalement retrouvée captive par l'homme en question qui lui faisait sévir des rapports sexuels. Le médecin de l'hôpital régional de la localité a confirmé par des tests médicaux que la fillette a bel et bien été coïtée de force durant ces trois jours. Toujours dans cette actualité, le gouverneur de la province du Littoral a présidé ce lundi plusieurs cérémonies de passation de charges dans certaines délégations ministérielles de cette localité de Bata. Regardez. C'est un périple qui a débuté à la délégation régionale de l'économie et des finances, puis de la santé et du bien-être social, en passant par celle de la fonction publique pour aller se culminer à la délégation régionale du ministère de l'information, presse et radio. Les nouveaux délégués régionaux des 10 départements ministériels, récemment nommés par décret présidentiel, ont occupé leur nouvelle fonction en effectuant la passation de services avec les anciens occupants. Le gouverneur de la province du Littoral, Bartholomé Oronenze, a présidé cet acte de passation de services qui, selon lui, sert à renforcer le dynamisme au sein de l'administration publique pour un bon fonctionnement et non pas par signe de mauvais rendement. Les nouveaux promus, tout comme les anciens, ont remercié le président de la République de leur confier et avoir confié cette responsabilité. Dans le cadre de la santé, le président du comité de pilotage plan de veille de repose contre le coronavirus a encore présidé ce lundi une session de travail au palais des congrès et conférences internationales du quartier N'Golo, de la capitale du Littoral. Les réunions quotidiennes tenues par le comité de pilotage du plan de veille de repose contre l'épidémie du coronavirus ont renoué ce lundi avec au menu un cas de contagion au coronavirus dans la ville de Bata. Contrairement à la semaine écoulée où aucun cas n'a été enregistré, un seul a été détecté ce lundi. Le comité s'est mis en mode riposte. La personne en question présente seulement des symptômes et a été conduite au service spécialisé avant de chercher à mettre en quarantaine toute personne qui a été en contact avec lui. La réunion s'est conclue par les différents rapports donnés par les sections qui composent le sous-comité. Dans un autre contexte, la cour martiale qui se déroule dans la salle de conférence du quartier militaire de Nkwantoma suit son cours normal dans la ville de Bata, compte rendu de Rodrigo Ndombakalé. Le premier cas suivi par cette audience était le cas d'instruction numéro 10-2020 du sergent des forces terrestres accusé d'homicide volontaire. A travers ce comportement, la cour martiale l'a condamné à 12 ans de prison ferme, suivi du cas d'instruction numéro 15-2020 de l'agent des forces spéciales affecté au poste de Bata, accusé d'abandon de service. Après sa déclaration, le ministère fiscal l'a condamné à 6 mois de prison ferme. Quant au ministère de la Défense, a signalé que son accusé était agressé et c'est pour cette optique qu'il était obligé d'utiliser les armes et a demandé au ministère fiscal de réduire sa sentence. Pour terminer en politique, je veux dire que le président du Conseil départemental du Parti démocratique de la Guinée équatoriale du Conseil d'Aïenne à Nizoc a rencontré tous ses militants dans cet après-midi. Rodrigo Ndombakalé. Les membres du PDGE continuent de marquer leurs activités politiques et dans la journée de ce lundi, Agostine Miaredo, président du Conseil municipal du PDGE d'Aïenne, a tenu une réunion d'information et d'orientation avec les militants et sympathisants du PDGE de l'arrondissement d'Angonoveigne, appartenant au district d'Agnizoc. Cette rencontre avec pour toile de fond, présentée aux militants de cette localité, les deux nouvelles structures du conseil municipal de cet arrondissement. Au cours de cette rencontre d'information et d'orientation, plusieurs membres du conseil municipal du district d'Agnizoc ont assisté à cette rencontre, tel que le vice-président du conseil municipal du PDGE du du district d'Angonoveigne, entre autres. Pour rendre l'utile à l'agréable, les réunies ont suivi attentivement le message de paix envoyé par le président fondateur du PDGE de la Guinée équatoriale, son Excellence Obiangaman Bansoir. Il tient à souligner que cette rencontre s'est achevée par les consignes du parti au pouvoir, qui est de faire le bien et d'éviter le mal. C'est la fin de cette édition du journal francophone depuis la partie continentale du pays. Merci de nous avoir suivis, mais je vous laisse accompagner de Juan Pedro Menden depuis Malabo, la capitale. Quant à moi, je vous retrouve demain à mes mères et sous la même chaîne. Merci Santia Gomba, tout le monde du côté de la région continentale du pays. Le reste de l'actualité, c'est l'actualité internationale. C'est désormais presque officiel et sans grande surprise. Alassane Ouattara est donc déclaré président par la commission électorale indépendante, la CEI, qui aura trois jours pour remettre ses résultats à la cour constitutionnelle, qui aura sept jours avant le contenu électoral. Le point, c'est avec Pilar Oboanmoignan Mbazor. Après avoir proclamé les résultats département par département pendant plus de deux jours, la commission électorale indépendante, la CEI, a annoncé ce mardi matin à l'aube les résultats complets de la présidentielle du samedi 31 octobre. Taux de participation, 53,90%. Ont obtenu, Alassane Ouattara, 3 031 483 voix, soit 94,27%. Pascal Affinguesson et Henri Conan Bédier, qui ont boycotté le scrutin mais n'avaient pas retiré formellement leur candidature, sont crédités respectivement de 0,99% et 1,66%. Quadio Conan Bertin obtient 1,99% selon ses chiffres officiels. Le taux de participation s'élève à 53,90%. La CEI a désormais trois jours pour transmettre ses résultats au Conseil constitutionnel, qui a sept jours pour les valider. Et aujourd'hui, 3 novembre, c'est aussi le jour électoral aux Etats-Unis d'Amérique, alors que plus de 270 millions d'Américains vont départager. Qui de Donald Trump ou du démocrate Joe Biden sera donc élu à partir de demain président des Etats les plus forts du monde ? Les Etats-Unis d'Amérique, quels sont les enjeux ? Retrouvez-vous une fois de plus, Pilar Obouanmo, Yannou Mbazor ? Après plusieurs jours de campagne, les Américains votent ce 3 novembre. Une partie de l'électorat du moins plus que 97 millions de votes ont déjà été déposés par anticipation. Glissera son choix dans l'urne ce jour pour départager Donald Trump et Joe Biden. Pour l'issue de ce scrutin encore incertain, l'ancien vice-président de Barack Obama est donné favori, mais Donald Trump pourrait encore créer la surprise comme en 2016. C'est deux styles radicalement opposés qui s'affrontent pour cette élection. Les premiers bureaux de vote ouvriront sur la côte est des Etats-Unis à 6 heures, heure locale, soit 11 heures temps universel. Les Etats-Unis étant un vaste pays traversé par 4 fuseaux horaires, 6 en comptant l'Alaska, 7 en comptant Hawaï. Le scrutin s'achèvera environ 16 heures plus tard avec la fermeture des bureaux de la côte ouest. Les estimations sur le vote des 230 millions d'Américains seront connues dès la matinée de mercredi 4 novembre 2020. Et c'est la fin de cette édition d'information de ce mardi 3 novembre 2020. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis à la télévision nationale et internationale de Guinée-Équatoriale au nom de la technique et de la rédaction continentale et insulaire du pays. Nous prenons rendez-vous demain, toujours avec le même plaisir, à la même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !